Ils servent sous le drapeau mais parfois vite oubliés après des beaux et loyaux services rendus à la nation pour éviter cela. Tous les anciens combattants ont désormais une carte biométrique. Vous suivrez le lancement dans ce journal. Un respirateur made in Congo, c'est dans les standards requis, une prouesse de deux femmes ingénieures congolaises. Il a été présenté au public après certification des scientifiques. Deux métropolites seront intronisées, l'un à Kinshasa et l'autre à Kananga. Le pape d'Alexandrie et de toute l'Afrique est arrivé à Kinshasa en visite pastorale. Il procédera à cette intronisation. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde et quelques membres du gouvernement ont discuté aujourd'hui avec une délégation de la MONUSCO conduite par Mme Bintou Keïta sur la table de discussion de la situation de sécurité en RDC. Pati Tendong. Retrait progressif et échelonné de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la séance de travail gouvernement MONUSCO qu'a présidé le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kienge a tourné autour de la résolution 2612 du Conseil de sécurité de l'ONU et de la feuille des routes de la transition pour ses retraits. Cette première rencontre depuis l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le nouveau mandat de la MONUSCO le 15 décembre 2021 a examiné comment mettre en œuvre les 18 jalons contenus de la feuille de route de la transition reconnue par le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a intégré cette feuille de route dans le mandat et nous dit tous les trois mois vous devrez revenir au Conseil à l'occasion du rapport du secrétaire général sur la situation au niveau politique, sécuritaire, humanitaire, droit de l'homme dans le pays en indiquant comment conjointement, ensemble, vous êtes en train de mettre en œuvre les 18 jalons qui sont contenus dans cette feuille de route de transition parce que nous voulons voir évoluer les situations sur lesquelles le plan de transition insiste. Aujourd'hui nous étions là avec le Premier ministre et les ministres, beaucoup de membres du cabinet ce qui démontre toujours une bonne mobilisation autour des questions qui doivent faire l'objet d'une attention continue. Pour Patrick Mouyaya, ministre des médias et porte-parole du gouvernement, le gouvernement travaille de manière étroite avec la MONUSCO sur plusieurs objectifs. Il ne s'agit pas seulement du plan de transition. La réunion d'aujourd'hui s'inscrit donc dans le cadre de ce travail permanent mais spécifiquement par rapport à après la résolution 26-12 il y avait ces besoins de discuter suivant les 18 jalons qui ont été posés dans la feuille de route et de préparer les prochaines réunions qui auront pour objectif des données du contenu au rapport que la représentante du secrétaire général fera après le 3 premiers mois depuis la résolution de l'accord. Alors voilà un peu, c'était la première d'une série de réunions qui aboutira à la préparation de ce rapport. Toutes les parties prenantes vont travailler en synergie pour mettre en application les directives données par les chefs du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kienge en rapport avec les plans de retrait progressifs échelonés de la MONUSCO en République démocratique du Congo a conclu les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations et des protections Kasim Djani. Vous le savez, le gouvernement congolais a trouvé un terrain d'entente avec le groupe Vantora Development. La question était au cœur d'un briefing organisé hier par le ministre de la Communication et des médias qui avait à ses côtés la ministre d'État, ministre de la Justice et le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État. Suivez un extrait. Mesdames et messieurs de la presse, on date du 24 février dernier la signature d'un protocole d'accord respectivement par la ministre d'État, ministre de la Justice qui au sein du gouvernement s'occupe justement des différents contentieux avec les représentants du groupe Vantora. Les termes de cet accord mettent fin aux différents qui ont opposé pendant longtemps la République démocratique du Congo et ces groupes bloquant ainsi entre autres l'exploitation de ces actifs permettent à l'État congolais de reprendre pleinement possession de ces actifs miniers et pétroliers d'en disposer en vue donc d'engager un nouveau processus de leur valorisation et exploitation dans l'intérêt du peuple congolais. Effectivement, comme l'a dit le ministre du Média, depuis quelques années, le groupe Vantora était propriétaire de blocs de pétrole, de carrés miniers de l'or et du cuivre mais qui ne pouvaient pas être bénéfiques pour la République étant donné qu'il était sous sanction. Il était important qu'on se retrouve autour d'une table pour qu'on puisse échanger puisqu'en soi la République perdait alors que lui avait un contrat qu'il ne pouvait pas exploiter et la République, de son côté, ne pouvait pas bénéficier de fruits de ses richesses. C'est ainsi qu'on s'est retrouvés autour de la table pour que la République se retrouve. C'est ainsi, lors de ce conseil des ministres, une résolution a été prise pour que nous puissions finaliser les différentes procédures qui ont été enclachées en son temps contre Dan Gettler ou contre certaines sociétés qui avaient aussi des litiges avec le groupe Vantora. Le président, Félix Chusekédi, a voulu mettre fin. C'est de dire, maintenant c'est fini, on sait ce que vous avez fait, maintenant nous entrons dans une nouvelle ère, mais il ne ferme la porte justement à personne en disant, voilà, si vous voulez vous accepter que vous avez fauté dans le passé et que vous acceptez que vous allez restituer les biens et faire revenir la République dans ses droits, nous sommes d'accord de pouvoir travailler ensemble. Dans un communiqué de presse, Dan Gettler salue l'accord avec le gouvernement congolais et remercie le chef de l'État, Félix Antoine Chusekédi-Tulombo et son équipe pour le travail approfondi et minutieux qui a été réalisé. Le patron du groupe Vantora Development s'est dit totalement engagé à respecter les procédures de bonne gouvernance d'entreprises qui ont été mises en oeuvre et assurées une surveillance appropriée de toutes ces activités commerciales qui seront menées de manière totalement transparente. Dan Gettler tient aussi à respecter pleinement l'accord signé et confirme que tous les permis et licences détenus par le groupe Gettler seront restitués. Il remercie les personnes impliquées pour le travail acharné, la transparence et le professionnalisme avec lequel ces négociations ont été menées. Et la ville de Baraka continue d'être affluée par des déplacés de guerre internes du camp de Kimanga. Ces déplacés vivent dans des conditions précaires. Informé, le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota, est allé sur les sites pour s'enquérir de la situation. Jean-Pierre Ndolo Demazou était dans sa suite et nous en parle. Le cri de cet enfant décrit la situation lamentable que vivent les déplacés de guerre interne de Bobokoboko et de Mangungie. Les parents de cet orphelin ont été fauchés par des rebelles qui, heureusement, lui ont laissé la vie sauve. Ce camp de village Kimanga compte environ 800 ménages privés du minimum vital. C'est la toute première fois qu'une délégation venue de Kinshasa leur rende visite. C'est déplacé de guerre interne, manque de tout, pas d'école pour les enfants, pas d'hôpitaux. La malnutrition bat son plein. Les enfants sont à la merci des maladies d'origine hydrique. Aucune assistance. La mort les attend tous les jours au coin de la rue. Le ministre d'État, François Roubota, a exprimé sa douleur face à cette situation. Nous sommes en train de lancer un appel à la paix. Tous ceux qui détiennent des armes, ceux qui sont en train de se livrer à des guerres, des groupes armés, il est temps pour qu'ils arrêtent. On a trop souffert, il y a eu beaucoup de morts, voilà qu'il y a beaucoup de déplacés. Je venais de constater avec moi l'état des abris, qui sont des abris de fortune. C'est vraiment déplorable de nous retrouver dans de telles situations. du fait des gens qui se livrent d'aider sans objectif. En perte de famille, François Roubota n'est pas venu les mains vides. Il leur a apporté quelques sacs de maïs et une aide financière, une goutte d'eau dans la mare pour ses compatriotes qui attendent d'être soutenus par le gouvernement de la République. Le rôle d'un parlementaire expliqué en détail aux élèves d'Elizabeth International Bilingue School lors d'une visite à l'Assemblée nationale. Ces écoliers ont été reçus par le speaker de la Chambre basse du Parlement. Sylvie Mohimbo. Les échanges étaient francs jeudi 3 mars 2022 entre le speaker de la Chambre basse du Parlement et des élèves de l'école Elizabeth International Bilingue School. Christophe Mbosokodiapuanga a éclairé ses invités sur des questions non seulement liées à la production législative mais aussi au contrôle parlementaire. Quel est le rôle d'un parlement ? Ces jeunes élèves les savent désormais. Dans cette chambre qu'on appelle l'Assemblée nationale il y a des députés de toutes compétences. Maintenant, n'oublie jamais à chaque instant que le Congo de demain vous attend. Nous vous attendons pour sauver le Congo. Ces élèves de l'école Elizabeth International Bilingue School dans la commune de Mongafoula sont suffisamment avertis sur le fonctionnement et l'organisation de l'une des composantes parlement de la République démocratique du Congo. Me semble-t-il indiquer d'avouer que notre présence en ce temple de la démocratie nous honore et ravive la flamme de notre foi. Inébrunable en la République. Honorable Président, à travers ma voix, mes condisciples expriment leurs remerciements cordiaux et sollicitent que plaise à Dieu de continuer à vous accorder le génie, la force et l'énergie nécessaires en vue de mener à bon port les lourdes charges qui vous sont confiées pour le bien-être collectif et en faveur des générations futures. C'est en jamais peut-être que parmi ces élèves-là certaines viendront siéger dans la salle des congrès en qualité de député national. L'inspection générale de finances et l'autorité de régulation et de contrôle des assurances composent un cocktail molotov pour tous ceux qui s'assurent. A l'étranger, l'inspecteur général, chef de service de l'IGF et le directeur général de l'ARCA vont incessamment envoyer une mission mixte de contrôle. Edith Chala nous en parle. La lutte contre l'évasion des primes d'assurance et fiscales, le ministre des Finances Nicolas Kazadi en a fait une urgence par un communiqué officiel. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA en sigle qui a reçu mission de s'assurer de la conformité à la loi de toutes les personnes physiques et morales, mission diplomatique et autres organisations non gouvernementales ayant souscrit l'assurance à l'étranger, coalise avec l'inspection générale des finances pour plus d'efficacité. Alain Caminda, directeur général de l'ARCA et Jules Alingueté, inspecteur général chef de service, se sont rencontrés pour arrêter une stratégie commune. Un contrôle mixte de terrain, ARCA-IGF sera bientôt lancé. Dans le travail et la problématique que nous avons présenté aujourd'hui, il y a une dimension de perte financière pour l'État en termes de TVA lorsque les sociétés ne respectent pas la loi. Et comme le chef de l'État nous avait donné cette instruction de pouvoir travailler avec les services spécialisés, l'IGF est un service qui est spécialisé et qui doit absolument nous accompagner dans ce travail de lutte contre l'évasion des primes et faire respecter la loi de la République démocratique du Congo. Nous nous sommes convenis avec l'ARCA d'organiser une mission conjointe dans les tout prochains jours pour imposer le respect de la loi sur les assurances particulièrement dans le volet du paiement de la prime d'assurance en air du Congo. La loi numéro 15 bar 005 du 17 mai 2015 porte en code des assurances en son article 286 interdit formellement toute souscription des assurances à l'étranger. Mois de mars au mois de la femme pendant tout ce mois la RTNC va faire la promotion de la femme congolaise ouvrant cette rubrique par ce quatrième salon de l'entrepreneuriat de la jeune femme qui s'est tenu aujourd'hui au musée national objectif transmettre la vision d'entreprendre aux femmes pour qu'elles soient créatrices d'emplois et de ressources dans le combat contre le chômage. Rekin Zuzilo et Mayuel. Plus d'une centaine de participants ont répondu en présentiel à cette quatrième édition du salon de la jeune femme entrepreneur à Kinshasa et d'autres en ligne. Osez l'entrepreneuriat, devenez actrice de votre vie professionnelle et privée pour vous-même reste ce thème outil de l'année 2022 par leurs interventions. Les représentants du ministère d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises et les membres de la commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC ont transmis tour à tour les différentes méthodes et techniques à la jeunesse à venir de demain pour bien entreprendre à tout prix. Depuis 5 ans, on s'occupe beaucoup plus des femmes matures. Aujourd'hui, avec le problème du chômage dans le pays, c'est mieux que les jeunes commencent à créer de l'emploi eux-mêmes. On doit les former pour qu'elles soient des chefs d'entreprise elles-mêmes. Elles vont générer de l'emploi et des ressources. Ça, c'est vraiment la vision que nous avons de l'incubateur. A travers l'incubateur pour la businesswoman, quelques jeunes filles formées, selon les indicateurs, ont réussi à ouvrir et à formaliser leurs activités. Le quatrième salon en a primé deux du prix de la meilleure idée d'entreprendre et celui de la résilience en période COVID-19. Le coaching direct one-to-one a ponctué les travaux en atelier conclus par la visite des stands. Et un respirateur médical Made in Congo est déjà disponible. C'est une oeuvre des deux ingénieurs femmes, Thérèse Kirongosi et Raïssa Malou. Il a été présenté aujourd'hui aux personnalités politiques et scientifiques. Chatek Youweme et Maurice Mewa. Cette machine Made in Congo présentée ce jour devant un parterre officiel de partenaires. Les deux femmes ingénieurs ont travaillé pendant deux ans pour mettre en place ces respirateurs qui prend en charge les patients dont les poids varient entre 15 à 100 kilos répondant aux normes internationales. Cette machine tombe à point nommée car elle va soulager tous les patients qui souffrent des détresses respiratoires et des maladies cardiovasculaires notamment la COVID-19 et autres. Quand le médecin revient nous expliquer nous nous faisons des explications techniques demandant d'être en terre son rôle est de faire du médication de l'oxygène avant que le conduit nous allons parler de la partie intelligence artificielle alors sur cette partie vous allez voir nous avons un écran qui est devant nous et cet écran qui nous permet d'afficher des paramètres qui sont variables. Pour les scientifiques le besoin est urgent il faut donc un soutien pour la production à grande échelle. Je suis contente de voir que ces jeunes dames ont ramené la science au niveau des communautés pour transformer la vie pour apporter un plus dans les communautés parce que souvent les gens ici ont seulement la théorie on voit les théories les gens bloquent ils maintiennent des théories dans la tête mais ils n'arrivent pas à transformer cette intelligence dans la réalité de nos communautés mais aujourd'hui on voit un outil qui aide qui va aider le secteur médical et nous voulons que ça soit multiplié et que ça puisse aller dans toutes les provinces dans les territoires dans nos villages pour que les hôpitaux rendent service. L'ambassadeur du Royaume des Belgiques en RDC qui a promis son soutien aux deux ingénieurs a réussi de sa présence à cette cérémonie à laquelle on prépare les représentants de la MONUSCO les femmes ingénieurs ainsi que les autorités politico-administratives. Et puis cette alerte lancée par la fondation Grâce à ma mère que dirige Madame Julie Suelet le cancer du coli utérin est plus grave et continue à tuer des milliers de femmes à travers le monde et ce en silence au cours d'une conférence de presse au cours d'une conférence de sensibilisation cette fondation a démontré le danger de cette maladie. Diane Balakam Bonbon reportage. La campagne de sensibilisation sur les cancers devient le champ de bataille de plusieurs organismes pour éviter le pire. Les femmes sont là si privilégiées car exposées à plusieurs formes du cancer dont celui du col utérin. Pour la fondation Gram, grâce à ma mère qui fait de l'autonomisation réaliste et performante de la femme congolaise sans cheval de bataille a organisé des séances de sensibilisation dans les églises ou encore sur les réseaux sociaux avant de procéder ensuite au dépistage gratuit du cancer de col utérin. Une anomalie qui tourmente les femmes âgées de 25 ans jusqu'à 65 ans. Au finish, 200 femmes seront diagnostiquées ici au centre hospitalier Mokole du Prémis au 20 mars 2022. Une manière pour Gram d'apporter sa pierre à l'édifice dans la lutte contre cette maladie. Beaucoup de femmes en meurent parce que seulement on le découvre quand c'est déjà à des stades très avancés que cette maladie existe. Mais le seul moyen de le savoir c'est de passer par les dépistages parce qu'il s'agit d'une maladie qui ne se voit pas directement à l'œil nu. Le cancer du col est dangereux. C'est parmi les cancers qui tuent. Voilà pourquoi nombreuses participantes sont venues répondre à cette invitation pour s'informer afin de s'y prendre tôt et éviter l'irréparable. J'étais un peu dans l'ignorance parce que comme le docteur l'a dit, trop de rapports sexuels causent des cancers de col utérin. Notons que cette pathologie est due à la multiplication des ordonnées des cellules dans un organe quelconque avec comme symptômes les sainements anormaux, les douleurs au bas-ventre. Après l'étape des dépistages, la fondation, grâce à ma mère, va organiser une soirée de gala afin de lever les formes pour la prise en charge du traitement de malades. Le dépistage reste donc à moyen par excellence pour la prévention du cancer. Le viol est devenu un sport préféré dans certaines parties du pays. Sujet exposé par le docteur Denis Moukéoumkouégué au cours d'une conférence qu'il a animée à l'université de Lubumbashi à l'intention de corps scientifiques et académiques. C'est un reportage de l'arténité Lubumbashi. L'université de Lubumbashi a organisé ce mercredi 2 mars 2022 une conférence animée par le professeur docteur Denis Moukéoumkouégué sur le thème « Le viol comme arme de guerre ». Ce thème représente tout le combat du prix Nobel de la paix 2018. La thématique sur le viol comme armée de guerre nous positionne dans le sujet de prédilection du président de la République Félix-Antoine Chisekedi Chilombo parrain de la masculinité positive en vue de promouvoir la mère la femme pour qu'elle soit le socle de l'humanité. Le recteur de l'Union a peu avant de ponctuer son mot remis des présents à ses hôtes. Sous un temps plein d'émotions le docteur Moukéoumkouégué qui a dit se sentir enfin chez soi a rappelé que le problème des viols a fait qu'il faut éradiquer à tout prix. Le conflit en République démocratique du Congo nous ne devons pas oublier que c'est le conflit le plus meurtrier depuis la seconde guerre mondiale. Et nous considérons qu'à l'instar de tous les peuples du monde les Congolais ont si droit à la justice à la vérité à des réparations et surtout surtout à des garanties des non répétitions des atrocités. L'homme doit apprendre de s'engager dans la masculinité positive à vivre avec la femme comme son égal. Membres du gouvernement corps consulaire ont été présents à ces grands rendez-vous de l'homme qui a fait de la dignité des femmes un combat. Tout à fait autre chose à présent les anciens combattants et les retraités militaires possèdent désormais leur carte biométrique une manière pour l'armée de constituer un fichier unique de ces vaillants soldats ayant servi sous le drapeau le lancement officier de l'opération de recensement et de la remise de cartes a été effectué par la vice-ministre Serafine Kiloubou. Georges-Frédéric Ndipou. Situé, un fichier unique des anciens combattants ces vaillants soldats ayant combattu et servi la nation sous le drapeau ont vu de parvenir à une parfaite prise en charge et d'éviter toute forme de confusion. C'est l'objectif de l'opération de recensement des anciens combattants lancé officiellement par la vice-ministre de la défense nationale et des anciens combattants Serafine Kiloubou Koutouna au nom du patron de l'outil de défense le docteur Gilbert Kabanda Kourenga en mission. Cette opération de recensement a été couplée à la remise des cartes biométriques aux anciens combattants et aux retraités militaires. Le président de la République Félix-Artois-Sekédi-Chilomo qui a placé son mandat sous les signes du social et qui ne cesse d'encourager l'amélioration des conditions de vie des Congolais dans les personnels militaires inactifs. A vous tous qui venait pour se faire recenser que l'intégrité et l'honnêteté vous caractérisent afin de nous permettre d'améliorer vos conditions de vie. pour ce que je déclare le lancement de l'opération de recensement des actions combattants et des retraités. Cette opération se poursuivra sur toute l'étendue du territoire national. Et toujours dans la défense nationale le ministre Gilbert Kabanda est en mission officielle dans le Grand Katanga depuis le mardi dernier à Loumbachi le patron de la défense a visité l'école de génie militaire et la deuxième zone de défense. C'est aujourd'hui que le ministre est arrivé dans la province de Lualaba. Nous y reviendrons avec force d'état dans nos prochaines éditions. Faire en sorte que la population riveraine bénéficie des ressources minières c'est l'un des volets du projet initiative pour la transparence dans le secteur extractif. Ce projet est piloté par le conseil présidentiel des veilles stratégiques le coordonnateur adjoint qui est allé expliquer l'avantage de ce projet à la ministre des mines Eugénie Chabani. Le conseil présidentiel des veilles stratégiques pilote dans le secteur minier les projets initiatives sur la transparence du secteur extractif avec l'appui financier de Ossissa une firme sud-africaine. Judith Siminoa Toulouka la coordonnatrice adjointe de cette structure spécialisée de la présidence de la république en charge des suivis et d'évaluation de la mise en oeuvre des engagements du chef de l'état dans le cadre du programme du gouvernement a explicité ce projet au cours de l'audience lui accordée par la ministre des mines Antoinette Samba Kalambaye. Nous voulons sur base de la vision du chef de l'état qui a parlé justement de la manière de pouvoir améliorer les revenus provenant du secteur extractif c'est de voir avec le ministère des mines comment nous pouvons appuyer pour travailler ensemble sur cet aspect de transparence. Nous allons regarder les aspects de la responsabilité sociétale comment assurer que les questions de redevances minières puissent bénéficier vraiment aux communautés où se trouvent les différents agissements miniers Nous allons aussi regarder les questions de gouvernance minière parce qu'on sait que dans le secteur il y a quand même pas mal de problèmes à résoudre Le président de la république avait soulevé certains problèmes notamment dans la révision d'un certain nombre de contrats donc c'est question de voir aussi qu'est-ce qui doit être clarifié et aussi l'autre aspect c'est au niveau des revenus miniers comment faire pour assurer une amélioration du revenu minier pour l'état congolais Ces projets matérialisent la vision du chef de l'état dans le secteur minier dans les soucis de faire bénéficier la population congolaise des ressources minières Restons dans ce secteur minier des recommandations issues des assises d'alternatives Mining Indaba RDC et DRC Business Forum Tenu à Kinshasa ont été décortiqués au cours d'une table ronde dernièrement les experts congolais les professeurs d'université la société civile entend appuyer le projet lié à la fabrication des batteries Malou Mbela Après avoir adopté à l'unanimité des recommandations basées sur la réappropriation par la République démocratique du Congo des ressources naturelles à travers notamment la fabrication locale des batteries avec des métaux dont le pays dispose Les experts congolais se sont régroupés pour peaufiner des stratégies opérationnelles pour l'application par le gouvernement central de ces grands projets de développement C'est un grand pas si les congolais se mettent maintenant à réfléchir à des perspectives du futur Il faut accompagner la volonté d'avoir en République locatique du Congo des usines qui produisent des batteries pour véhicules électriques On a réfléchi sur le plan ou sur la faite de route qui peut être suivi pour la réalisation de cet objectif Pour vie d'un capitaine humain important la République démocratique du Congo doit revenir aux fondamentaux Ici le gouvernement central est appelé à financer le recherche géologique approfondie pour avoir les informations plausibles Une feuille de route est en gestation sur les différentes étapes et défis pour la fabrication locale des batteries et autres câbles électriques Des échanges nourris images à l'appui des experts professeurs d'université la société civile et les représentants des ministères sectoriels ont eu lieu autour de cette table ronde organisée par Sarrois pour l'adoption d'un chronogramme d'activité Il est résolument déterminé à chasser des chômages en République démocratique du Congo et pour y parvenir l'honorable Jean-Marie Lukoulas Simasamba fait tourner les ménages Il met à contribution ses 28 ans passés comme partenaire officiel de McDonald's Le domaine de la restauration rapide sera bientôt possible à Kinshasa grâce à l'implication du chef de l'État Regardez 5 000 emplois des jeunes dans la restauration rapide les langues 28 années d'expérience du groupe Jean-Marie Lukoulas avec Mac de France peut être mis à contribution à Kinshasa pour ainsi concrétiser la vision du président de la République Félix Antoine Tshiseke Le peuple d'abord Le bâtiment du siège de G24 à Kauka est prêt Les locaux sont disponibles pour accueillir l'organisation des formations spécifiques de ce nouveau métier de restauration rapide en République démocratique du Congo Pour être au point l'honorable Jean-Marie Lukoulas Simasamba partenaire officiel de Mac de France en mission officielle au pays d'Emmanuel Macron a visité les installations de Mac de France A Kinshasa les jeunes vont apprendre les ABC de la restauration rapide basée notamment sur la qualité le service et la propriété et ils seront formés comme les équipiers polyvalents les swing et les managers de restauration Un autre projet toujours au bénéfice des jeunes c'est la formation des inspecteurs de travail dans ce nouveau secteur de restauration Des contacts sont déjà pris avec le ministre de l'Emploi Travail et Prévoyance Social Un travail laborieux et multisectoriel qui a conduit l'honorable Jean-Marie Lukula Simasamba à Paris en France pour préparer l'installation en République démocratique du Congo de cette filière très employeuse de la main d'oeuvre Pour éviter les balbutiements du début Luxon Mobimba superviseur depuis 20 ans dans la restauration rapide va prendre des choses en main Théodore II Pape d'Alexandrie et de toute l'Afrique chef spirituel de l'église orthodoxe est arrivé à Kinshasa cet avant-midi un accueil digne de son rang lui a été réservé par les fidèles et la communauté hélénique de Kinshasa et d'Itshala Siande et Mata Le pape de l'église orthodoxe et patriarque d'Alexandrie et de toute l'Afrique Théodore II est arrivé à Kinshasa pour une mission pastorale à sa descente du régulier d'Ethiopien Airlines il a été accueilli par l'archevêque orthodoxe de Kinshasa les prêtres de toutes les paroisses et du président de la communauté hélénique de Kinshasa Géracimos Dounis une visite qui durera près de 10 jours en République démocratique du Congo et qui prévoit l'entronisation des deux métropolites entendés évêques celui de Kinshasa et de toute l'Afrique centrale Théodore Rose en remplacement de l'archevêque Nikéferos décédé dernièrement et celui du Grand Kassai qui sera ordonné premier évêque noir de Kananga il ouvre sa béatitude célébrera de divines liturgies patriarcales à Saint Nicolas de la communauté hélénique de Kinshasa et Saint André de Kananga pour son arrivée à Kinshasa les fidèles s'étaient mobilisés pour dire la bienvenue à cette grande personnalité ecclésiale qu'est-ce qui bloque la femme congolaise à se présenter massivement comme candidate aux différentes séances électorales et bien les experts de la CENI sont en réunion préparatoire pour y réfléchir Titi Samba et Erwin Poudi en prélude de la journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars de chaque année le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadi Makazadi a procédé ce vendredi le 4 mars au lancement de la réunion préparatoire du cadre de concertation CENI association féminine nous sommes persuadés que la question de l'inclusion particulièrement de la femme c'est une question du droit de l'homme c'est une question de démocratie si nous ne le faisons pas nous aurons violé un droit fondamental pour Denis Kadi Makazadi la CENI reste ouverte à toutes les idées dans le cadre de la participation en vue de permettre à la femme de franchir ses limites auparavant madame Joséphine Nangaloula membre de la plénière à la CENI a rappelé que le document quinquennal de la CENI produit lors de la télé de Bibois du 18 au 20 janvier 2022 prend en charge la question de l'inclusion et genre de son côté le représentant pays de la fondation internationale pour les systèmes électoraux AFS Silamuntaga invite les femmes à plus d'implication dans le processus électoral pour sa part le deuxième vice-président de la CENI a remercié les participants comme nous sommes au mois de mars mois dédié à la femme par les Nations Unies je ne puis me soustraire à l'obligation de rendre hommage à la femme congolaise ici valablement représentée par les leaders que vous êtes cette réunion préparatoire de cadre de concertation CENI association féminine a accordé la parole aux structures et organisations féminines l'ISIPA applique déjà le nouveau programme éducatif LMD licence master et doctorat le personnel de cet établissement d'instituts supérieurs est en formation de renforcement des capacités pour une bonne application de ce système Francine Tomessi et Junior Lui Cette formation s'inscrit dans le cadre éducatif selon Casimir Ilunga DG de l'ISIPA Kinshasa participant à ce type de renforcement de capacité depuis la rentrée académique édition 2021-2022 l'enseignement supérieur et universitaire évolue dans le système LMD licence master doctorat car l'ancien programme de gradu à licence master est en voie de disparition il est donc un pérille pour la république démocratique du Congo de maîtriser les nouveaux systèmes de l'enseignement supérieur et universitaire en cours au monde c'est la raison pour laquelle le ministère de tutelle a dépêché à l'ISIPA un spécialiste ayant travaillé sur cette nouvelle donne de la formation universitaire il était très important pour nous qu'on puisse le maîtriser c'est ainsi que nous avons appelé quelqu'un qui a travaillé au niveau du ministère le professeur Yenga Mahombe Arthur qui a travaillé au niveau des états généraux et qui était un point focal au niveau du ministère pour qu'il vienne nous donner les détails et qu'il vienne nous expliquer cela en détail A l'ISIPA la présidente directrice générale Rufine Louyeye et Kanda a toujours encouragé ce genre de formation du personnel pour le besoin de renforcement de leur capacité dans le secteur scientifique opté par cet établissement universitaire privé après deux jours de formation les participants auront droit à un brevet c'est une obligation nationale pour la RDC qui bascule déjà dans le système LMD de façon progressive mais toutefois l'ISIPA a démarré avec son système LMD dès la première année de sa mise en place pour ne pas rester en marge du nouveau système mondial de l'enseignement universitaire En politique les journées scientifiques à l'intention des militants et cadres de l'UDPS se poursuivent au cours de la deuxième journée le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a édifié l'assistance sous les avantages du projet de développement de 145 territoires du chef de l'État Alain Bicay Le développement de 145 territoires du chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tchilombo était passé au crible par le corps de l'élite scientifique de l'UDPS Pour miencerner ces projets à impact visible ce corps de tête bienfait du parti présidentiel a fait appel à l'un des membres du comité de pilotage de ces projets Benjamin Bola conseiller principal au collège santé et bien-être Selon lui cette vision du chef de l'État va aider les pays à décoller à la base c'est-à-dire ces projets dotera ces entités administratives des infrastructures des bases de qualité Ces projets deviennent mettre fin au manque des infrastructures sanitaires dans ces territoires a-t-il conclu très édifiés par ses proches collaborataires de Félix en tant que ce qu'est dit les coordonnateurs nationaux des corps de l'élite de l'Élite de l'Épèce de la population afin qu'ils puissent s'approprier de tous les différents projets du chef de l'État et ainsi nous allons atteindre les vrais et les bords des valeurs Ces journées scientifiques offrent un cadre de partage et d'édification à l'intelligence et à Congolais L'honorable Jean-Marie Le Coulassier est déterminé à chasser le chômage en République démocratique du Congo et pour y parvenir il fait tourner les ménages il met à contribution ses 28 ans passés comme partenaire officiel de McDonald's France le domaine de la restauration rapide sera bientôt possible à Kinshasa grâce à l'implication du chef de l'État Félix-Antoine Juste après ce journal vous suivrez une page magazine Découvrons cette dépêche qui vient de nous parvenir avant de terminer ce journal Décédé à Bruxelles le 25 janvier dernier l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa le patriarche Fondou Kota Levis a été inhumé en Belgique en mémoire des lunistes disparus sa famille ainsi que la grande communauté kinoise regroupée au sein de Banakine organisent une messe d'action de grâce ce samedi 5 mars 2022 à 15h en la cathédrale Notre-Dame du Congo pour nous y reviendrons dans nos prochaines éditions Premier ministre ministre d'État ministre et vice-ministre se sont retrouvés pour la réunion du conseil des ministres vous allez suivre juste après ce journal le compte rendu avec le ministre de la communication et des médias porte-parole du gouvernement fin de ce journal mesdames et messieurs merci à vous de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h moi je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir au revoir et très bon dessus de programme sur la chaîne nationale et excellent début de week-end à toutes et à tous au revoir ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501